Musique Bienvenue à notre nouvelle cérémonie de remise des Chésars ! Aujourd'hui sera remis le prix spécial de la banque ayant le plus de filiales dans les paradis fiscaux ! Nous voudrions féliciter tous les participants qui se sont efforcés toute l'année à transformer notre pays en passoire financière. Et ce, en aidant les grands patrons à sortir de France l'argent créé par votre travail et en le transformant en profit personnel bien planqué dans les paradis fiscaux ! Mais découvrons dès à présent la liste des nominés ! Pour le Chésar des banques ayant le plus de filiales à l'étranger dans les paradis fiscaux, les nominés seront... La Société Générale ! Merci, merci à la Société Générale, nous sommes très fiers de participer à cette cérémonie ! Nous pensons qu'avec les 139 filiales que nous avons dans les paradis fiscaux, nous avons toutes nos chances ! En second, nous avons le Crédit Agricole ! Nous avons 113 filiales dans les paradis fiscaux et je pense qu'avec ça, nous avons tous les arguments pour être le top 1 ! Merci ! Ensuite, HSBC ! Grâce à nous, chaque jour, des centaines d'artistes, d'hommes d'affaires et d'hommes politiques peuvent ne pas payer d'impôts ! N'hésitez pas à mettre votre argent dans nos comptes en Suisse et à ne pas payer d'impôts ! Je suis sûr que nous sommes capables de gagner cette cérémonie des Chésars ! Merci ! Nous avons la BNP ! Merci, merci ! Bonjour à tous ! La BNP, la banque d'un monde qui change, et surtout, la banque qui fait de l'évasion fiscale ! Dernier nominé, la... 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 9 ! Il a une erreur ! La 9, nouvelle économie fraternelle, ne révèle actuellement aucun paradis fiscal, malgré les nombreuses recherches qui ont été effectuées, bien sûr ! Et le pognon alors ? Bon ! Roulement de tambour, qui est le gagnant de la banque ayant le plus de filiales dans les paradis fiscaux ? Oh ! La BNP Paris 1 ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Permettez-moi, ma chère, de vous offrir quel honneur ! Cette chaise d'or ! Bravo ! Faites un bon usage ! Je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement français qui, depuis 40 ans, s'efforce de créer un environnement favorable à l'évasion fiscale. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je tiens bien sûr à remercier également nos riches clients qui nous poussent à être toujours plus inventifs dans nos montages financiers pour optimiser leurs impôts afin qu'ils en payent le moins possible. Oui ! Je remercie bien évidemment Monsieur Jenker qui a été Premier ministre du Luxembourg pendant 18 ans, qui s'y connaît très bien en paradis fiscal et qui met aujourd'hui ses services au service de la Commission Européenne dont il est président. Oui ! Bravo ! Et puis je voudrais aussi remercier également tous les ouvriers et ouvrières de France, tous les salariés, tous les artisans, tous les petits patrons qui, tous les jours, travaillent pour créer la richesse que nous pouvons placer ensuite dans les paradis fiscaux ! Excusez-moi ! Oui ? Qu'y a-t-il ? Excusez-moi j'ai des choses à dire ! Qu'y a-t-il ? Est-ce que moi aussi j'ai le droit au plus vite ? La sécurité ! La sécurité s'il vous plaît ! Excusez-moi j'ai des choses à dire ! Excusez-moi j'ai des choses à dire ! J'ai des choses à dire ! Excusez-moi ! L'évasion fiscale en France, ça nous coûte entre 60 et 80 milliards d'euros par an ! Tout cet argent, cette véritable industrie de l'évasion fiscale, c'est ça au moins pour nos services publics, pour l'école, pour la santé, pour la transition énergétique ! Alors que les faucheurs de chaises, alors que les lanceurs d'alerte se retrouvent, eux, devant les tribunaux, les délinquants fiscaux jouissent d'une impunité judiciaire totale ! Et c'est pourquoi, nous avons tous rendez-vous le 9 janvier à Dax, pour soutenir John Palais, faucheur de chaises, et pour faire, le 9 janvier, non pas le procès des faucheurs de chaises, mais bien celui des délinquants fiscaux ! C'est l'évasion fiscale qu'il faut juger, c'est pas les faucheurs de chaises ! ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada